Merci, la parole est à monsieur Rémi Delatte. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nos campagnes se meurent. Les élus ruraux peinent à investir dans leur territoire à cause de la baisse des dotations que vous leur imposez. Les populations, entrepreneurs et associations luttent contre la désertification des services publics. L'agriculture que vous abandonnez crie sa détresse. Pendant ce temps, monsieur le ministre de l'Agriculture, à temps partiel, si peu présent à Bruxelles comme le pointe le rapport d'information de nos collègues Léquier et Carèche, écrit sur internet à sa sortie du Conseil européen, les lignes ont bougé. Quelle légèreté, quelle indécence, monsieur le ministre. L'état d'urgence agricole appelle des mesures exceptionnelles, pas de l'autosatisfaction. Non, monsieur le Premier ministre, les lignes n'ont pas bougé dans les fermes. C'est un affront pour nos agriculteurs qui, cette semaine, espéraient un sursaut, un réveil de votre part et qui ne voient ce Conseil européen débouché que sur la promesse d'une visite en France du commissaire européen. On laisse l'orateur conclure, monsieur Glavani. Monsieur le Premier ministre, au-delà des annonces que vous venez de faire, c'est vous qui devriez visiter nos exploitations pour écouter nos paysans submergés de charges, de normes et de paperasses. Écoutez nos producteurs anéantis par une PAC funeste, une PAC calamiteuse, aux zones intermédiaires ou à faible potentiel comme la Côte d'Or, pour lesquelles vous n'avez formulé que de veines promesses. L'état d'urgence agricole appelle un vrai plan d'urgence, un plan d'ampleur. Faute de quoi, monsieur le Premier ministre, nous connaîtrons dans nos campagnes un souffle de colère, de désespoir et de drame que vous ne contrôlerez plus. A quand le retour de la France sur la scène européenne des négociations agricoles ? Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, monsieur Rémi Delatte, je vous ai connu plus modéré et plus équilibré dans vos expressions. Très honnêtement, je connais le discours concernant la baisse des dotations pour ce qui concerne les communes rurales. Mais monsieur Delatte, mettez-vous d'accord très honnêtement et sans veine polémique avec vos propres amis qui annoncent pour leur propre projet, pour le pays en 2017, une baisse du budget de l'État, de la dépense publique à un niveau qui, de toute façon, toucherait encore davantage, si vous me permettez, les collectivités territoriales. A la fois aussi bien sur les agents de ces collectivités territoriales que sur les moyens pour les collectivités, c'est deux fois plus. On ne peut pas annoncer 100 à 150 milliards de baisse des budgets de la dépense publique pour l'État, pour les hôpitaux, pour les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une question au gouvernement, le mardi ou le mercredi, revenir sur la complainte de la baisse des dotations, à chacun de faire, monsieur le député, les efforts nécessaires du côté de l'État, du côté de l'hôpital, du côté des collectivités territoriales, en préservant notre modèle social. Il y a là une contradiction et permettez-moi une démagogie qui ne vous siéguère et qui ne devrait plus aujourd'hui être entendue ici, dans cette Assemblée. Et la même chose, monsieur Delatte, pour ce qui concerne les agriculteurs. La crise de confiance, la crise économique, la crise sociale et la crise morale que vit une partie de notre agriculteur, que vivent les agriculteurs et les éleveurs, dans les filières que nous avons eu l'occasion de rappeler, les rencontres qui sont multiples, qui sont celles notamment du ministre de l'Agriculture, qui peuvent être aussi les miennes au contact de ces agriculteurs. Mais le problème, monsieur le député, ce n'est pas de surfer sur cette crise, ce n'est pas être dans la démagogie, c'est de dire aussi la vérité aux éleveurs sur la nécessité de réformer, de restructurer en profondeur des filières qui, aujourd'hui, sont en grande difficulté. Et c'est ce qui va être engagé par l'État, aux côtés de la région Bretagne, avec les producteurs, parce qu'eux, ils savent plus que tous qu'il faut changer, qu'il faut s'adapter, sinon la concurrence venant d'Allemagne ou d'Espagne risque d'être mortelle si elle ne l'est déjà pas.